sur une peinture à lune alors ce qui n'était pas possible avant l'aide est devenu aujourd'hui la chance la technologie les beaux-arts sont sans cesse renouvelés en nouveaux médiums nos nouveaux moyens graphiques et pour faciliter la vie des artistes c'est plutôt intéressant puisque ça nous permet de nous dépasser et trouver des moyens de pouvoir faire des choses plus précises donc là je vais parler des poscas les poscas sont des feutres indélébiles à l'acrylique et donc une fois qu'ils sont posés et bien ils sont posés la matière permet de se poser de manière assez précise grâce à la mine mais surtout elle n'est plus du tout altérée par l'eau ou par quoi que ce soit on pourrait dire qu'on ne peut pas mettre maigre sur gras donc on ne peut pas mettre normalement de la peinture acrylique sur de l'huile pourquoi ? parce que souvent la peinture acrylique a donc son médium ne permet pas de l'adhérer sur une surface qui est grasse mais je dirais que subtilement je ne pourrais pas vous dire pourquoi le posca ça fonctionne sinon il y a des feutres à l'alcool indélébile mais ça dépend quelle couleur et quelle marque je vais forcément vous diriger vers la marque Windsor pour les feutres à l'alcool parce qu'il me semble qu'ils sont plus opaques que certaines autres sous-marques pour superposer j'ai envie de dire une signature correcte mais si vous voulez commencer à écrire en clair sur un fond sombre allez plutôt sur le posca ça ne sera pas possible avec un feutre à l'alcool vraiment pas ensuite pourquoi ne pas le faire à la peinture à l'huile cette signature ? souvent je me dis bon c'est vrai qu'on a des solutions de facilité mais c'est tout à fait envisageable de signer avec de la peinture à l'huile alors est-ce que la difficulté c'est d'utiliser un pinceau et d'avoir de la peinture et que vous aimeriez bien que cette peinture dans le pinceau vous distribue correctement comme un stylo la matière pour pouvoir terminer votre signature du début jusqu'à la fin et qu'il est vrai qu'il est super chiant de devoir à chaque fois recharger son pinceau maintenant moi j'ai envie de vous dire que tout est dans la préparation de votre peinture un tout petit peu plus d'huile de lin sur votre palette sur votre peinture bien écrasé avec la spatule vous arrivez à une matière qui est relativement proche d'une mayonnaise et en utilisant un pinceau à liner moi j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'en fait il est d'à peu près il est très très long il doit faire 3-4 cm de long mais il absorbe assez facilement toute cette peinture qui est relativement liquide mais qui garde quand même une belle opacité et il le distribue relativement longtemps pour pouvoir signer quasiment la totalité de ma signature quand je signe à lui donc tenter cette solution là ça pourrait être intéressant il faudrait que je vous montre une fois il faudrait que je vous montre on va rajouter les petits bouts de vidéos à celles que je donne comme ça en vocale ça pourrait être sympa voilà sinon ma foi je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer les plus simples sont parfois les meilleurs sont souvent les meilleurs je vous souhaite une belle journée une belle semaine et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada